Nicolas Loingeville comptait encore récolter ses pommes de terre, malgré le déluge de pluie de ces deux derniers mois. Le gel a scellé tous ses espoirs. Vous voyez la pomme de terre, elle est gelée. Souvent les arrachages c'est entre mi-septembre et mi-octobre. Ça arrive qu'on va jusqu'à fin octobre, début novembre, mais quand la météo elle s'y met. La température est descendue jusqu'à moins 8 degrés dans les plaines de Flandre. Le gel ici a touché les pommes de terre même les plus profondes, alors que dans d'autres champs c'est l'eau qui avait déjà causé des pertes. Les inondations on va dire on en a perdu 5% et puis le gel ça va refaire 5 autres%. Assez peu finalement au regard des conditions météo déplorables depuis le 20 octobre dernier. Une situation locale qui reflète bien le constat à l'échelle régionale. Il reste des pommes de terre malheureusement pour les producteurs concernés, mais ça représente 2-3% donc ça va jouer un petit peu sur l'équilibre. offre-demande mais on n'est pas à 30% resté en terre. Pas de quoi déstabiliser le marché de la pomme de terre. À Arc, ce grossiste se veut rassurant pour le consommateur. Il y aura assez peu d'incidence sur les prix à mon sens. Le prix ne baisseront pas. Quant à parler d'augmentation, je pense que ça va être relatif. Néanmoins, il faut quand même rappeler que la pomme de terre reste un produit qui n'est pas très cher. Si on la ramène à la portion, on a globalement, avec plus ou moins 50 centimes par portion, on arrive à nourrir quelqu'un. Peu d'inquiétude aussi pour les volumes. Ils sont même en hausse par rapport à 2022. Sur le marché du frais ou de la transformation, il ne manquera pas de pommes de terre cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !